Alors c'est intéressant quand tu parles de cette immersion nécessaire pour faire après des images ailleurs et autrement. Cette immersion d'ordinaire tu la fais toujours et tu l'expliques d'ailleurs très bien en disant je peux la faire en écoutant de la musique, en regardant des images, en voyant des films. Tu ne vas jamais nulle part sans faire ce travail pour connaître le lieu quitte à découvrir autre chose d'ailleurs. Oui, durant cette période-là, durant la période 7 sur 7 où ma manière de construire les sujets est vraiment de préparer très en amont les choses. Donc je vais travailler pendant un an avant de partir et je vais m'apprégner d'un univers. Donc je vais créer mon univers personnel par la lecture, etc. C'est exactement ce que tu disais. Et après je vais passer très peu de temps sur le terrain, je vais passer une dizaine de jours et j'aurai la série en 15 jours. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui c'est le temps. En fait je vais rester très longtemps. Par exemple mon travail sans la guerre en Ukraine, ça va faire 7 ans que je travaille sans la guerre en tant que tel. Donc là je ne m'imprègne pas avant de partir, j'y vais et après j'attends. Je suis là et je prends les choses qui viennent devant moi. J'attends, c'est précisément ce que tu fais à l'hôtel en Iran. En répondant à la question, qu'est-ce que c'est qu'être photographe de presse à l'ère des médias sociaux ? Oui, c'était en 2009. Alors je revenais d'Iran là. Une semaine avant la révolution, ou 15 jours avant, je ne sais plus, j'étais en Iran. Je reviens et bon, la révolution en Iran. Et j'étais complètement bloqué. On ne pouvait pas travailler là-bas, je ne pouvais pas repartir. Et je voyais les images arriver via Twitter sur cette révolution. Et je me suis interrogé sur quelle est la place du photographe aujourd'hui de reportage ? Est-ce que ma place là-bas aurait été importante ? Alors que déjà la photographie de news est présente à travers les réseaux sociaux. Et donc j'ai commencé à photographier mon écran d'ordinateur, à photographier les images qui arrivaient. Et je me serais approprié, au final, les images faites par les Iraniens durant les manifestations. Alors il y a un terme que tu as utilisé tout à l'heure en parlant du fixeur. Moi c'est toujours un terme qui m'a fait rêver. On entend souvent parler d'ailleurs, il y a parfois, notamment au Moyen-Oran, des fixeurs qui le payent de leur vie. J'imagine que tu en as connu plusieurs. Peut-être que tu retrouves d'ailleurs. Par exemple, quand tu retournes en Ukraine, à chaque fois, j'imagine que tu as besoin d'un fixeur, ça peut être à chaque fois plusieurs fois le même. C'est quoi la relation avec le fixeur ? Ça devient un ami ? C'est un collaborateur ? Ça dépend d'abord des pays. Mais si je parle de l'Ukraine, le fixeur avec qui je travaille s'appelle Vadim. Et on est amis maintenant. Et je l'ai rencontré à Donetsk le premier jour de la guerre. Et après, on a travaillé tout le temps ensemble. On a vraiment une relation... On est très très proches. Je fais une parenthèse, mais j'organise une expo à Bayeux cette année qui présente le travail de Vadim. Donc à la place d'être... Le travail de Vadim, c'est-à-dire que lui aussi est photographe ? Lui, en fait, il est artiste. Et donc, en parallèle, il a son propre univers par rapport à la guerre. Photographique ? Photographique, vidéo, montage. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du journalisme. Je vais faire exposer ses carnets de croquis. Enfin, ses carnets de fixeurs où il y a des croquis. Il fait de la vidéo. Voilà. Et là, moi, j'avais envie de le mettre en... De changer les rôles. Donc, c'est lui qui va être sous la lumière. Et moi, je vais être à l'ombre. Là, je suis en train de faire l'expo avec lui et avec Sarah, d'ailleurs. Et on est en train de monter l'expo, là. C'est où, Sarah ? À Bayeux, au festival de... Bayeux. C'est toi qui va préparer le terrain, qui va prendre les rendez-vous ? Je fais exactement. En fait, je trouve que c'est... Enfin, pour moi, j'avais envie de lui rendre hommage. On oublie les fixeurs. Enfin, on oublie. Les journalistes, on n'oublie jamais les fixeurs. Mais on ne les met jamais en valeur. D'ailleurs, ils ne veulent pas, en général. Ils veulent rester dans l'ombre. Oui, parce que... Parce que ça peut être dangereux pour eux. Oui, parce qu'ils sont là-bas. Oui. D'ailleurs, ça t'est arrivé aussi même de travailler avec des journalistes pour approcher des entités où le journaliste, il n'a pas forcément envie d'être nommé. Non. Oui. Oui. Alors, il y a une autre... Tout à l'heure, j'évoquais. Moi, j'ai pris aussi les grands... Les gens. On a parlé de paysages. On a parlé de portraits. Notamment pour la zone, qui est un travail très important pour toi, que tu as abordé. On verra, c'est avec un aspect très transmédia. Il y a un genre qui revient dans la zone, mais que tu as déjà essayé avant et que tu continueras après. C'est le nu. Oui. Et ce nu, pour moi, il m'a fait penser aussi avec ces hommes plus généralement des femmes, un peu dans la tradition, on va dire aussi, du genre nu en peinture. Oui. Où les critères ne sont pas nécessairement la critère du mannequin contemporain. Ce n'est pas du Helmut Newton, on peut le dire. Non. C'est des gens qui s'offrent au regard, mais où on sent encore une fois un niveau de confiance absolu, quoi. Oui, c'est des rencontres. Je me suis toujours posé la question de la nudité dans le reportage et du rapport au corps dans le reportage. Et donc, quand je peux l'intégrer dans une série, je l'intègre. Et dans la zone de Tchernobyl, je cherchais dès le début, dès que j'ai commencé le travail La Zone, en 2009, je voulais intégrer une femme à l'intérieur de cette série qui poserait nu dans un milieu radioactif, dans son univers, en fait. Et donc, je cherchais et un jour, je rencontre une femme dans une épicerie, mais ce n'était pas imaginable qu'on puisse faire des photos de nu. Enfin, je veux dire, c'était une dame avec un manteau de fourrure dans une épicerie dans un village perdu en hiver avec de la neige partout. Et tout de suite, en fait, je savais que j'avais trouvé mon personnage et il y a eu, en fait, très vite un rapport de complicité. Et la deuxième fois que je l'ai vue, j'ai fait la première photo d'elle nue. Et à chaque fois, c'est des vrais personnages. Ce n'est pas des modèles, c'est des vrais personnages qui sont intégrés, qui pourraient être des personnages du reportage classique, quoi. D'ailleurs, avec ton fixeur, dans la zone, je ne sais pas si c'est celui, je pense que c'est un autre, en fait, tu vas vraiment passer beaucoup de temps dans cette zone qui n'est pas une zone de non-droit, mais enfin, qui est une zone un peu particulière, où tu vas aller à la rencontre des gens. Il y a notamment une série sur un samedi soir qu'on sent très festif. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément ce à quoi on pense quand on pense aux alentours de la zone. Mais comme pour Auschwitz, la vie continue, la vie reprend son chemin. Donc, il y a cette série qui est très festive et qui surprend un peu. Et il y a aussi le hasard. Alors, le hasard et la photographie font bon ménage, certainement plus qu'en peinture. Et je pense notamment à cette image que tu cites d'ailleurs dans un entretien, je crois, sur France Culture. Tu es en voiture, c'est la nuit, c'est peut-être un samedi soir, peu importe. Et puis, il y a une voiture ou deux arrêtées. Et là, il y a quelqu'un qui est mort avec une flaque de sang. Là, pour le coup, un vrai usage de la couleur dans ce qu'elle a d'effroyable. Et là, c'est du pur hasard. Tu n'es pas là pour photographier ça. Tu n'es pas comme ce photographe américain connecté sur les fréquences de la police pour arriver avant tout le monde. Tu es juste là parce que c'est le hasard qui t'a mis avec ton regard de photographe sur ce fait divers, cet accident de la circulation. Je crois beaucoup au hasard. Je crois beaucoup au temps et au hasard. Et pour ce travail-là, en fait, on avait loué avec le journaliste Bruno Mazzi un appartement dans la ville d'Ivankov, qui est dans la zone 3 de Tchernobyl, donc une zone où on a le droit d'habiter. Et on vivait comme les habitants. Donc, la boîte de nuit, en fait, on y allait tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. On passait toutes nos soirées là-bas. Et je passais donc, en fait, beaucoup de temps. Et le hasard, parfois, il peut être provoqué. Pour la zone, je travaillais avec la carte. Donc, j'avais une carte de la zone. Et tous les matins, en fait, chaque matin, on ne savait pas ce qu'on allait faire. C'était la carte qui allait nous dire, allons là. On regardait le paysage, la géographie. La géographie par rapport aux zones de barbelés qui interdisent de rentrer dans la zone. Et on se disait, tiens, il y a un village qui est intéressant, allons là. Donc là, on provoquait le hasard. On rencontrait quelqu'un qui nous racontait quelque chose, qui nous amenait après clandestinement dans la zone interdite. Et en fait, les histoires arrivaient au hasard et en même temps avec une méthode pour provoquer le hasard. Merci. 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 Merci.